Hey hey, une autre petite idée, j'aimerais beaucoup parler de sophrologie. C'est comme ça, le matin j'ai parfois des idées, je note et en fonction je ferai une vidéo. Alors sophrologie, je vais le résumer par tout ce qui va être respiration, tout ce qui va être travail sur la respiration, sur les ressentis et tout ça. Il faut savoir que dans presque toutes les cultures, la sophrologie a été utilisée, c'est-à-dire les techniques de souffle, aussi bien dans les chamans, dans d'autres personnes, dans des trans, dans des hypnotiseurs, il y a eu presque tout le monde qui va utiliser la force du souffle. Même dans les arts martiaux, ils expliquent bien, même pour utiliser, lever la Kundalini entre guillemets, qu'ils ont dit dans Street Fighter, le souffle, ou les techniques du souffle, sont vraiment des formes merveilleuses pour se centrer, pour ressentir, pour comprendre et pour canaliser. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Alors ce qui est merveilleux avec le souffle, c'est qu'au fond on va tous l'avoir, son ressenti du souffle, ce qu'on peut en faire, comment on peut l'utiliser, on l'a tous. Mais après, en vérifiant, je veux dire, d'autres sources, d'autres livres, d'autres cultures, on peut combiner ces informations pour en faire un puzzle et voir ce qui nous plaît le plus. Il y a une des méthodes de souffle, pour commencer, qui me plaisait beaucoup, c'était Rampa qui l'expliquait et il le faisait de manière très carrée. C'est-à-dire, il proposait d'inspirer un certain nombre de temps, par exemple 4 secondes, et d'expirer le double, c'est-à-dire 8 secondes. Juste en faisant ça, c'était déjà une manière de se centrer et de commencer à rentrer à l'intérieur. Rester dans un souffle, on va dire, très carré, avec les mêmes dimensions d'un côté que de l'autre, c'est-à-dire inspiration et expiration, nous permet aussi de créer une certaine cohérence cardiaque, qui est scientifiquement prouvée, pour harmoniser absolument tout ce qu'on a et pour ressentir d'une manière beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissante, plus harmonieuse, en fait plus cohérent. On est plus cohérent en nous, on ressent plus la cohérence. Ensuite, Rampa, proposer aussi d'agrandir ces pourcentages. C'est-à-dire, si on est au début habitué à faire 4 d'inspiration et 8 d'expiration, plus tard, on peut les agrandir, c'est-à-dire 10 et 20, etc., etc. Ensuite, on peut mettre aussi des pauses à l'intérieur, c'est-à-dire des rétentions de souffle. Tu inspires 4 secondes, tu rétends ton souffle 4 secondes, tu inspires 8 secondes. Et comme ça, il y a plein de combinaisons possibles. Ça, je vous invite à regarder le livre de Rampa, je ne sais plus quoi, du troisième œil, mais vous tapez juste le troisième œil Rampa et vous verrez. Ou alors de chercher par vous-même d'autres formes de sophrologie. Ce que je vous propose, c'est vraiment de sentir en vous-même. Par exemple, dans ma forme de méditation des 4 éléments, il y a toujours le souffle. C'est le quatrième d'éléments. On a la terre, terre en bas, ça crée eau juste en haut, feu juste en haut et souffle au niveau du cœur. Donc le souffle, la conscience du souffle, va être une force incroyable. Dans l'amitié avec Dieu, il propose dans sa forme de méditation, centrée beaucoup sur la tête, d'être hyper conscient sur l'inspiration du souffle. Le fait d'être vraiment à l'intérieur lors de l'inspiration permet de sortir de l'extérieur et d'être simplement dans cette jouissance de l'instant, de la force et du ressenti que l'on a en nous. Il suffit d'inspirer vraiment fort et puissamment et déjà ça change quelque chose. On se rend compte qu'on ne pense plus, on est tellement à l'intérieur du mouvement qui se passe qu'on commence à toucher à cette transcendance, à ce calme, à cette unité, à cette cohérence qu'il y a en nous. Il y a plein de formes de joues avec le souffle. Et en plus, elles peuvent s'accumuler. On peut tout en même temps être dans le souffle que dans la détente du corps, que dans la présence dans le corps, que dans la compréhension de notre intention vers où elle est dirigée. Et grâce à ça, c'est aussi une manière très puissante tout simplement de créer un silence, un silence intérieur et une présence intérieure toujours plus grande, toujours plus puissante, plus lumineuse. Donc sur ce, je vais vous lire un petit passage de tome 3 qui est très très intéressant sur cette énergie-là pour recadrer tout ça, la force du souffle. Alors, regardez. Il dit par exemple, lorsque tu es en état d'empressement, tu es en état d'éveil. Un sourire peut t'y emmener. Un simple sourire. Arrête tout pour un moment. Et souris. De rien. Juste parce que c'est bon. Juste parce que ton cœur, c'est un secret. Et parce que ton âme connaît ce secret. Souris-en. Souris beaucoup. Cela guérira tous les maux. Ça, c'est pour une introduction, pour dire que ça se cumule avec ce que je vais dire. Tu me demandes des outils et je te les donne. Respire. C'est un autre outil. Respire longuement et profondément. Respire lentement et doucement. Respire le douméant de la vie. Si plein d'énergie, si plein d'amour. C'est l'amour de Dieu que tu respires. Respire profondément et tu pourras le sentir. Respire très, très profondément. Et cet amour te fera pleurer de joie. Car tu as rencontré ton Dieu. Et ton Dieu t'a présenté ton âme. Ça, c'est pour décrire d'une certaine manière des sensations qui sont... Il le dit avec des mots, mais qu'après, on n'a pas d'autre manière que de l'exprimer. Mais qui sont tellement jouissibles quand on est à l'intérieur. Et qu'on reste sur une continuité. Parce qu'au bout de quelques inspires, puis on commence à rentrer à 5 minutes, à 10 minutes. Et là, c'est la dimension qui change. Toute la présence des choses. Et pour se centrer, pour travailler sur ça, le souffle est vraiment d'une force merveilleuse. D'ailleurs, c'est une petite synchronicité. Mais là, j'étais en Belgique et j'avais lu sur un des panneaux. Qui disait que pour se réharmoniser, pour regagner de l'énergie, les indiens avaient technique. C'était de, quand ils marchaient, d'inspirer à fond. S'ils étaient fatigués, par exemple, sur des longues marches. D'inspirer à fond et de garder ce souffle pendant 10 pas. Et après, d'expirer. Puis le refaire quelques fois. Et que là, il se sentait à fond. Et moi, je me rends compte que lors de mes méditations, plein de fois, ça se ralentit. Et ça se rentre à l'intérieur. Et je ne suis pas obligé de l'expirer. Si j'ai envie de faire une rétention, on fait une rétention. Si on a envie d'expirer, on l'expire. Certains vont dire, non, il ne faut jamais bloquer le souffle. Le plus important, c'est de toujours rester dans le mouvement. Chaque fois qu'on donne des ordres trop carrés, ça va bloquer pour certains gens. Bien sûr, ça peut être optimal à certaines conditions, à certains moments. Mais la rétention du souffle, le fait de garder ce prana, cette énergie, cette respiration, c'est vraiment trop cool. Et si on le sent, il ne faut pas s'en priver. Et personnellement, quand je mange peu, quand je jeûne, quand je dois quand même bouger, parler aux gens, etc. Le souffle, je suis obligé de rester centré sur le souffle. Parce qu'il faut que je me nourrisse. Il faut que je reste dans la présence, dans l'énergie. Donc le souffle, c'est vraiment merveilleux. Et en le combinant avec toutes les autres énergies, ça reste ultime. Simplement, il faut, à mon avis, le pratiquer consciemment, le comprendre, ou pas en l'analysant, mais vraiment avec une recherche sincère. Et le souffle, c'est le cœur, c'est la base, c'est le ressenti. Ça passe par la tête, ça passe par l'intérieur, ça redonne. On inspire, on se sent vraiment à l'intérieur. On sent toute cette amplitude qui se fait. On expire, on sent tout cet amour, toute cette joie qui repart, qui fait partie de nous, qui est nous, qui donne, qui donne, qui donne. Et on réinspire cet amour de Dieu et on se remplit de l'intérieur. Donc juste, travailler la sophrologie en soi peut être un truc incroyable. Le combiner avec d'autres choses peut être un truc incroyable. Le faire inconsciemment peut être aussi incroyable. Le faire consciemment peut être divinement incroyable. à chacun son équilibre, son jeu, le temps qu'on offre à travailler ça, le temps qu'on offre à travailler autre chose. Il faut simplement se rappeler que ne pas décider, c'est décider. Si on fait tous les jours plein de choses, mais on ne pense jamais au souffle, voilà, on aura décidé de ne pas y penser, c'est très bien. Mais le moment où on joue avec le souffle, avec ses puissances, avec sa canalisation, c'est incroyable. Il suffit de voir le souffle, on l'utilise. Quand on soulève un objet très lourd, inconsciemment, on va regarder le souffle. Quand on veut écouter, on retient le souffle. Quand on veut canaliser un truc, on retient le souffle. Quand on veut essayer de ressentir quelque chose en mode intuition, on va jouer avec un souffle lent. Tout se fait intuitivement. Mais dès qu'on y met la conscience, on augmente tout. En tout cas, c'est mon avis. Donc voilà, c'était quelques mots que je voulais dire sur le souffle, sur la sophrologie et sur l'énergie. Passez une excellente journée. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada